Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance et l'opinion internationale qu'international que, dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, des Tchanzhou et Runyoni dans les territoires de Ruchuro. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur deux militaires rwandais. Il s'agit de l'adjident Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27779 et du soldat d'Iran Wajeneza Mouindi John alias Wajé. Les deux soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça c'est l'adjident Abiyarimana et l'autre là, c'est le soldat de Rang appelé Wajeneza Mouindi John. Ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans les territoires de Ruchuro. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leur commandant de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade commandée respectivement par le lieutenant-colonais Rurindo Joseph et le général Nkumbito Ejene sont basés à Jarama au camp militaire Kibungo au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, l'FRDC s'interroge sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux.